Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, jeudi 13 décembre 2012, bienvenue pour le Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Romain Dobry en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Romain, bonjour. Oui, bonjour Mathieu. La Bourse de Paris poursuit sur sa lancée haussière aujourd'hui. Les banques saluent l'accord sur la supervision bancaire européenne. Quelle est la situation à mi-séance ? Eh bien, elle l'avait poursuivie effectivement à l'ouverture. Maintenant, le marché se replie un tout petit peu. On perd 0,30%. C'est un peu normal. En fait, le marché souffle après la décision de la fête sur les taux hier qui était assez attendue. Ceci dit, oui, la supervision bancaire européenne est enfin votée. Elle sera effective en mars 2014 sous l'égide de la Banque Centrale Européenne. Ça ne va concerner que 200 banques sur les 6 000 qui auraient pu l'être. Il faut savoir qu'en Allemagne, il y a beaucoup de banques régionales et que l'Allemagne a réussi à conserver l'indépendance pour la majorité d'entre elles. Les critères pour faire partie de ces 200 banques, c'est donc de gérer plus de 30 milliards d'euros d'actifs d'une part et puis d'autre part, de représenter plus de 20% du PIB du pays concerné. Donc voilà, il faut savoir aussi quand même que s'il y avait une difficulté quelconque, c'est la Banque Centrale Européenne qui reprendrait la main dans les dossiers. Ça, c'est la concession qui a été faite par l'Allemagne. Et donc, ça ne concerne que la zone euro, donc pas la Grande-Bretagne, bien entendu. Donc les banques payent légèrement ce matin. Et puis, il y a aussi le fait que la Société Générale a annoncé la vente de sa filiale égyptienne au Qatar avec 350 millions d'euros de plus-value. Donc ça a maintenu aussi un peu le marché. Et puis, on peut dire aussi que la situation en Europe est un peu stabilisée avec la légère crise italienne de début de semaine et que l'euro-dollar est passé au-dessus des 1,30,50. Donc le marché, pour l'instant, fait une petite pause, mais c'est plutôt sain. Et quels sont les supports résistants à surveiller aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, la tendance restera très positive au-dessus de 3,593. Et puis, au-dessus de 3,618, elle reste positive avec des objectifs à 3,720 et 3,730. Et puis, comme point intermédiaire, 3,666 et 3,680. En revanche, si on n'arrivait pas à maintenir 3,618, derrière, on pourrait aller voir 3,598, 5,718 ensuite et 3,557 derrière. Et puis, il reste toujours le fameux gap de 3,519 qui pourrait être comblé si la tendance s'inversait. Très bien, faisons un pont maintenant sur les titres. TF1 est à la hausse ce matin. TF1 a indiqué notamment que le groupe américain Discovery Communications pourrait prendre une participation de 20% dans la chaîne Eurosport. Avez-vous d'autres éléments à nous fournir quant à cette hausse ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est notamment cette annonce qui fait payer le titre. Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Eh bien parce que TF1, pour l'instant, continue sa progression. Elle est en hausse de près de 6% à plus de 9 euros. Dans un marché de plus en plus concurrentiel avec des nouvelles chaînes de TNT et de moins en moins de recettes publicitaires, c'est une bonne nouvelle. 20% c'est 170 millions d'euros et c'est un prix très généreux pour Eurosport. Ça valorise la chaîne à 850 millions d'euros contre une estimation qui avait été faite par Gilbert Dupont de 420 millions d'euros. Donc c'est quasiment le double, même plus du double. Donc c'est une bonne nouvelle. Il faut dire que Discovery a mis une option en plus pour rentrer à 100% du capital d'ici deux ans. Discovery, c'est un grand groupe. Ça va donner la possibilité de développement international à la chaîne et en France et par effet de cliquer à la production de TF1. Donc c'est positif. En plus, ça ouvre la perspective que TF1 verse un dividende exceptionnel grâce à cette annonce. Donc la nouvelle est bonne et le marché salue cette bonne nouvelle. D'accord, donc bonne nouvelle pour TF1 et Eurosport. L'action Renault est également dopée ce matin par sa sortie définitive du capital du groupe suédois AB Volvo. Est-ce que cette tendance haussière se confirme à la mi-séance ? Oui, elle se confirme. On est en hausse de 2% environ pour l'instant. On était monté à 2,5% tout à l'heure. Donc ça se maintient. Hier, c'était Peugeot qui était très recherché suite à la rumeur de la participation de l'Algérie dans son capital. Finalement, la rumeur est démentie. Aujourd'hui, effectivement, c'est la vente de Volvo Trucks pour Renault qui fait monter le titre. Mais il faut savoir qu'en 2010, elle en avait vendu 14,90%. Que là, c'est 6,5% et que ça représente quand même 1,5 milliard d'euros. Donc c'est important. Ça confirme l'avance qu'a Renault dans le secteur avec les voitures low cost dès l'origine. Et puis l'alliance avec Nissan qu'elle avait faite il y a quelques temps et maintenant un désendettement qui lui permet de pouvoir investir. Alors notamment en Russie, en Chine et en France et particulièrement dans le secteur de la voiture électrique avec sa Zoé. Donc hier, elle a aussi annoncé une prise de participation, une prise de contrôle dans Aftovaz qui est la maison mère de Lada en Russie. Lada, c'est 40% du marché russe. Donc c'est important. Elle pourrait entrer et obtenir 50,10% de la participation d'ici deux ans. Donc c'est une nouvelle, bien entendu, qui est favorable aussi au titre. Il faut savoir que Nissan en aura 17,03% et ça représente des investissements de 366 millions de dollars pour Renault et 376 millions de dollars pour Nissan qui était un peu en retard dans son programme. Donc voilà, les perspectives sont bonnes. La politique est cohérente puisque ça permet à Renault se développer à l'international étant donné qu'elle fait 36% de ses ventes en Europe et 28,4% de ses ventes en France. Donc le marché est d'accord avec cette tendance et cette politique. Et outre-Atlantique maintenant, la Fed a échoué à rassurer Wall Street qui clôture en léger recul. À quoi peut-on s'attendre à l'ouverture des marchés cet après-midi ? Alors pour l'instant, les futurs américains sont en légère hausse, voire stable. En fait, le marché avait largement anticipé les mesures d'assouplissement de la politique monétaire de la Banque fédérale. En plus des 40 milliards de dollars qui sont dépensés chaque mois pour les obligations qui sont adossées à des prêts immobiliers hypothécaires, eh bien elle va acheter 45 milliards de dollars par mois d'obligations du Trésor. Donc elle veut faire pression sur les taux. Et ça, ces versements auront lieu en remplacement des fameux twists qui consistaient à échanger de la dette court terme contre de la dette long terme. Là, elle va réellement créer de la monnaie. Alors la seconde nouveauté, c'est que Ben Bernanke a annoncé des objectifs lisibles, puisqu'il a dit que les taux resteraient quasiment à zéro, tant que le chômage serait supérieur à 6,5% aux Etats-Unis d'une part, et puis tant que l'inflation serait sous les 2,5%. Donc là, c'est visible pour les investisseurs. Voilà. On attend aujourd'hui aussi aux Etats-Unis le chômage hebdomadaire, mais surtout les ventes au détail qui sont prévues en hausse de 0,6% contre moins 0,3% le mois dernier. Donc ce serait favorable aussi au marché. Merci Romain. Pardon. Non, non, je vous en prie. Il reste encore l'histoire du fiscal cliff qui, pour l'instant, n'a pas beaucoup évolué. Obama a fait légère concession en diminuant le montant des impôts qu'il avait prévu de créer. Ça semble insuffisant pour les Républicains pour l'instant. Donc il est un peu normal que le marché stagne dans ces attentes-là pour l'instant, d'autant plus que techniquement, on est très suracheté. Donc voilà les perspectives pour l'instant. Merci de nous avoir fait un point sur le fiscal cliff. Passez une bonne journée, Romain. De rien. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne journée. À bientôt. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr. Wynn et Mr. Looze. À gauche, c'est Mr. Looze. À droite, Dr. Wynn. Leur point commun ? Investir en bourse. Leur différence ? Mr. Looze réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr. Wynn, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr. Looze. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse. Pour Dr. Wynn, son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.